Bonjour à tous, on se retrouve dans une vidéo lecture, aujourd'hui je vous parle du dernier livre de Frédéric Becbédé alors pour le titre ça va être un peu compliqué, je pense que déjà là il a déjà bien se marrer à se dire bon bah quand il y aura des gens qui vont m'interviewer pour le livre, ils ne seront pas comment on doit le dire donc déjà là ça sera bien marrant, donc voilà le titre de son livre c'est se smiley, on dit lol, mort de rire, l'homme qui pleure de rire enfin que sais-je, moi en général j'en vois ça quand je dis haha ou mort de rire, voilà donc moi c'est plus le smiley mort de rire et donc le bouquin va nous parler d'une situation réelle qui est arrivée à Frédéric Becbédé mais il s'en sert en fait pour en découler un roman une histoire totalement barrée, enfin il utilise un fait réel qui lui était arrivé pour pouvoir enjoliver et faire ce qu'il veut avec donc tout commence lors de sa chronique à France Inter, je crois que tous les mercredis il devait présenter une petite chronique de 3 minutes et il décide un jour d'arriver sans filet au talent en mode j'ai rien écrit, j'y vais comme ça on verra bien ce qu'il va se passer et ça s'est très très mal passé, clairement ça a été les 3 minutes les plus longues de sa vie je pense et je pense que pour tous les autres chroniqueurs qui étaient là ils ont dû combler tant qu'ils pouvaient de ces 3 minutes de blanc et après ça en fait il s'est fait virer bon il a bien cherché, enfin après c'est le style de Frédéric Becbédé, bon il aurait pas été viré peut-être que ça n'aurait rien fait aux gens mais bon voilà il a été viré et donc il se sert de cet événement pour utiliser son personnage fétiche Octave Parango qu'il utilise aussi dans 99 francs et l'idéal que je n'ai toujours pas lu pour raconter comment il en est arrivé à arriver comme ça chez France Inter et ne pas avoir de papier en fait il nous raconte qu'il arrive la veille, enfin son personnage arrive la veille à Paris et qu'il va passer une soirée de débauche comme il le fait, comme sa réputation le veut et voilà, alcool, drogue, il rencontre plein de gens, il rencontre les gilets jaunes mais dans le bouquin il dit les gilets fluos et à travers toute cette nuit de débauche il va aborder différentes choses qui sont à sa plume, à sa sauce c'est toujours très sarcastique, c'est toujours très drôle il nous raconte par exemple qu'on devrait inventer une école du rire au Québec ça se fait pour être le parfait humoriste il énumère comme ça plein de règles, c'est assez drôle pendant sa nuit de débauche, bien sûr il a envie de draguer une meuf, il a envie de coucher avec une meuf et c'est vrai qu'avec l'actualité du hashtag MeToo ou balance ton porc il nous explique que c'est quand même vachement plus compliqué de draguer une fille à l'heure actuelle il faut être sûr que tout se passe bien, limite à faire un contrat juste avant il y a tout un chapitre là-dessus, c'est hyper drôle il explique aussi comment on pourrait aller prendre l'Elysée de faire une révolution à l'heure actuelle que voilà, des gilets jaunes ça n'irait pas mais tout le monde se ramènerait en costard-cravate et là ça irait pour prendre l'Elysée enfin voilà, il dresse tout un portrait de la société actuelle que en fait tout part en dérision, tout est drôle même quand ça ne l'est pas les médias d'aujourd'hui sont toujours autour de l'humour à outrance et que des fois c'est trop voilà, c'est un livre que en fait franchement j'ai aimé mais malheureusement j'ai pas aimé la fin où en fait je ne sais pas vraiment si c'est à cause du bouquin ou si c'était mon état de santé à ce moment-là vu qu'en fait je viens de terminer deux semaines de grippe où je n'ai fait que lire c'est pour ça qu'il va y avoir quelques vidéos de lecture ces prochaines semaines c'est l'avantage de la grippe mais en fait j'ai eu énormément de mal à le terminer et je sais pas du tout si c'est la grippe qui a fait que je me faisais chier que j'étais pas dans le livre alors que j'ai adoré le début que ça m'a vraiment, enfin ça m'a fait rire comme d'habitude pour les femmes de Frédéric Becbédé vous serez pas déçus c'est toujours un peu boîte de faute sarcastique comme à son habitude très drôle mais je sais pas pourquoi à la fin j'étais totalement déconnectée d'ailleurs je m'en rappelle même pas donc voilà, petite info à ne pas lire quand vous avez la grippe mais sinon un très bon livre comme d'habitude qu'est-ce que vous voulez à la fin il y a même tout un passage où je pense que c'est presque deux pages où il essaye de raconter toute une histoire avec des émoticônes et en fait vous vous rendez compte que vous comprenez tout bien évidemment je vous conseille de lire il est chouette c'est une satire de la société plus parisienne d'aujourd'hui et c'est chouette, c'est marrant c'est du Frédéric Becbédé je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire de plus c'est chouette, lisez-le et on se retrouve très vite pour une autre vidéo salut c'est pas qui une vidéo lecture bonjour la grippe est pas totalement partie on va recommencer ok on se retrouve dans une